J'ai déjà ouvert un compte-titre à Bridge Securities, mais maintenant ma difficulté, c'est d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut déterminer qu'une action est une opportunité. Et bon, j'ai entendu parler de certains calculs, je ne comprends pas encore, je ne maîtrise pas. C'est un peu ça que je veux apprendre. Ok. Donc, on va dire, ce qui vous intéresse le plus, c'est comment évaluer une entreprise, d'accord? Évaluer une entreprise. Et puis, s'il y a autre chose, pour aller un peu plus loin. Ok. Donc, déjà, ce qu'on va commencer par dire, c'est déjà, vous n'achetez pas une action pour les dividendes que l'action peut payer ou bien pour tout ce qui est maîtrise sur la bourse elle-même. Chaque action, il y a ce qu'on appelle, vous savez, des compagnies, des entreprises qui vont tourner. Et donc, vous pouvez l'action seulement si l'entreprise derrière l'action vous parle, vous intéresse. Et ça, en soi, ça dépend de vous. Donc, tout le monde ne sera pas attiré par les mêmes actions, donc pas par les mêmes entreprises, parce que les entreprises déjà ne se comportent pas de la même manière. D'accord? Donc, c'est très important de déterminer ça-même, son profil d'investisseur, pour pouvoir déterminer facilement ce qui nous intéresse sur le marché et ce qui ne nous intéresse pas. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que vous pouvez être amené à acheter des actions et constater qu'avec le temps, en fait, vous ne vous sentez pas bien avec ces actions-là dans votre portefeuille. Donc, c'est important de faire cette introspection-là pour déterminer son profil d'investisseur. Ensuite, la seconde étape qui est celle qui vous intéresse le plus actuellement, développer une méthode de valorisation des entreprises derrière l'action, pour pouvoir constituer son portefeuille. Donc, nous allons essayer de parcourir ces deux étapes brièvement dans cette séance. Donc, pour la première étape d'étenir le profil d'investisseur, je vais essayer de vous poser une batterie de questions et avec les réponses que vous allez donner à ces questions-là, nous allons essayer d'établir votre profil d'investisseur. Mais avant même d'aller la, dites-moi, dans votre portefeuille actuellement, il y a environ combien de lignes d'action? Je crois qu'il y a quatre lignes. Ok. Donc, quatre lignes, c'est assez concentré. Je pense que j'ai acheté Sonatel. J'ai acheté aussi Cib. J'ai acheté BOA Bénin, je crois, et BOA Côte d'Ivoire. Ok. Ok. Donc, la première question que je veux vous poser, c'est quelle est votre raison de placement? Est-ce que c'est du long terme, du moyen terme ou du court terme? J'avoue que c'était du court terme. C'est-à-dire que moi, j'y suis allé pour des dividendes. Et c'est quand j'ai intégré votre groupe que j'ai commencé à entendre un autre discours. Parce que sur Internet, en général, les vidéos que j'ai eues, on me parlait plus de dividendes. Et avec vous, j'ai entendu un autre discours. Ok. Donc, là, actuellement, on va dire, avant, vous étiez ce que j'appelle ce que j'appelle des dividendistes, par M. Lola. Et maintenant, vous... Ok. Ok. C'est intéressant. Bon, ok. Donc, disons que ce n'est pas encore très clair. Mais dites-moi, j'étais plus heureux de savoir quel est l'avantage, je ne sais pas, c'est ça qu'on appelle la croissance, non, de miser sur la croissance. Quel est l'avantage? Oui. En fait, déjà, une entreprise qui perd de la croissance, beaucoup de croissance, aura tendance à ne pas payer beaucoup de dividendes. Et ça, vous l'avez remarqué. Et la conséquence, c'est sur le marché généralement, ces entreprises-là seront très sanctionnées. Genre, le coût sera très, très bas. D'accord? Vous pouvez voir, par exemple, Paris Bank, dans le secteur bancaire, si on doit regarder des métriques plutôt standards, genre le PBR et le PUR, ça a permis le PBR, le PBR le plus faible du secteur bancaire sur la BRVM. Donc, ces entreprises sont très sanctionnées sur la bourse. Mais, sur le long terme, la performance que fait l'entreprise avec ses résultats nettes reflète toujours. Et pourquoi ça se reflète? C'est parce qu'avec le temps, l'entreprise va arriver à une phase de saturation de son marché. Et nous pourrons le croître aussi rapidement. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Elle va justement commencer à payer les dividendes. D'accord? Puisqu'elle ne peut plus réinvestir tout le cash flow dans l'entreprise. Et c'est à ce moment-là que le marché va commencer par courir derrière ces actions-là. Et donc, en fait, c'est un catalyseur qui a fait pour... Donc, c'est ça l'intérêt d'EFD. Et si on prend l'exemple de Coris Bank, dans quel horizon vous voyez Coris Bank commencer à partager des dividendes, par exemple? 50 ans? OK. Alors, ça, en fait, c'est une question très, très intéressante parce que tout dépend de la saturation du marché. Donc, au Burkina Faso, par exemple, je crois que la donnée date de 2021, le taux de pénétration des banques, le taux de bancarisation d'accord, des banques au Burkina Faso, c'était de 34%. Donc, 34%, ça fait quoi? Ça fait une personne sur 3, on va dire. Donc, il y a encore deux tiers de la population qui n'a aucun rapport avec les banques. D'accord? Et quand on sait que c'est Coris Bank et le leader dans le secteur dans ce pays-là, on se rend compte qu'il y a encore une grosse part de marché que cette entreprise peut attaquer. N'est-ce pas? Mais dans combien de temps ça va lui prendre? Pour arriver à saturation, tout va dépendre de comment le pays en lui-même évolue. D'accord? Mais ce qui est su, c'est que sur les 5 dernières années tout au moins, on a vu que la banque était en train d'acquérir chaque année de plus en plus des pas de plus en plus grosses et donc est en train de générer des résultats de plus en plus conséquents, un cas de plus en plus conséquent. Donc, combien de temps se va lui prendre pour s'accurer complètement de son marché? Ça, nous ne le savons pas. Mais ce qui est su, c'est que ce n'est pas deux tiers de la population qui n'a encore aucun rapport avec les banques. Ce n'est pas en 5 ans que ça va se résoudre ou quoi? Ça, tout au moins, c'est clair. Donc, voilà. J'ai envie de profiter avant de transmettre les actions à mes enfants. Ok. Donc, en réalité, c'est un type d'action qui s'appelle des fast-growers en fait. Et donc, ça faisait partie de l'une des questions que je voulais vous poser. C'était, étant donné deux scénarios et toutes ces questions-là, ça pourrait établir votre profil des investisseurs comme je l'ai dit au début. Ok. Donc, je resitue le contexte de la question. Étant donné deux scénarios, un scénario A, un scénario B. Le scénario A, c'est une entreprise qui a une performance spectaculaire, le résultat de croix, le chiffre d'après croix, le casse-plot croix. Mais ça ne se répète pas encore en bouche parce que l'entreprise ne paye pas de dividendes et sanctionner. Mais sur le long terme, tout ça va se refléter dans le prix de l'action. Scénario A. Et le scénario B, c'est une entreprise qui ne croit pas de manière spectaculaire, mais qui chaque année fait des dividendes conséquents. Et c'est régulier, vous savez que chaque année vous devriez vos dividendes, peut-être même autour de 10%, d'accord ? Parce que les entreprises qui faisaient des dividendes sur la meilleure elles ne sont vraiment très généreuses quand elles décident de payer des dividendes. Donc ça, c'est le scénario B. Donc dites-moi, de ces deux scénarios, lequel vous parle le mieux, lequel vous préférez ? Bon, pour être honnête, au stade où j'en suis, de mes connaissances de la Bourse, j'avoue que je ne connais pas grand-chose, c'est les dividendes qui me parlent. Mais je suis ouvert à autre chose. Parce que je ne suis pas encore allé très loin, mais quand je suis dans le groupe, je vois des gens écrits, quand j'ai commencé à écouter certaines vidéos, je crois comprendre qu'on peut gagner aussi sur le long terme. Et je veux savoir comment ça, ça se fait. OK. Donc, votre préférence, c'est pour le scénario B. Et le scénario A, c'est ce dont je parlais tantôt, c'est les actions de type fast-clower. Donc, derrière ça, des entreprises qui vont pas très rapidement. Et comme je l'ai dit tantôt, à un moment donné, elles vont arriver à saturation de le marché, ne vont plus pouvoir réinvestir tout le cash-flow qu'elle génère dans leur entreprise. Et donc, ils sont obligés de ré distribuer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est une entreprise généralement quand elle va générer du cash-flow, il y a trois possibilités pour utiliser ce cash-flow-là. Donc, investir, réinvestir ou distribuer. D'accord ? Donc, mettre l'agent dans l'opération de l'entreprise, d'accord ? comment dire ? Retourner l'agent dans les opérations habituelles de l'entreprise, c'est-à-dire utiliser l'agent pour payer des charges de personnel ou bien pour acheter tel matériel ou bien pour payer tel fournisseur ou ce genre de choses-là. Ou bien, la deuxième possibilité, c'est de commencer par faire des investissements, d'accord ? L'entreprise ne commence pas à faire des investissements. il y a des entreprises qui vont peut-être commencer par, je dis n'importe quoi, acheter des titres sur les marchés financiers. Donc, par exemple, il y a Flic-Dizac qui détient beaucoup de titres dans d'autres entreprises. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Donc, ça, c'est des investissements qu'elle fait l'entreprise. Ou bien, la troisième possibilité, c'est, et elle utilise cette possibilité à quelqu'un avec les autres possibilités qui ne sont pas disponibles, ou bien sortir le cash-flow, c'est-à-dire de distribuer ça aux actionnaires. Et donc, l'entreprise a pris ça uniquement si elle ne peut plus réinvestir ou investir le cash-flow. D'accord ? Et donc, c'est ce qui arrive au cash-flow au bout d'un certain temps parce qu'elle arrive à saturation de la marché un peu plus. Réinvestir tout le cash-flow qu'elles ont généré dans l'entreprise. Et donc, elles sont obligées de sortir sur cash-flow la forme de dividende. Et donc, tout ça va se refléter dans le cours de l'action puisqu'on sait que c'est la BFM pro-dividende. Ça attire tout le monde. Ça fait décoller le coût des actions et qu'on sort. Et donc, c'est ce qui se passe généralement avec les fases pro-vents. J'ai répondu à votre question ? Pas tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut dire que mon profil, c'est le profil B, c'est ça ? Oui, oui. C'est ce qui vous intéresse le plus. Pour le moment, tout au moins. C'est possible de changer de profil avec le temps, avec la lecture, de la connaissance. C'est tout. J'aimerais comprendre comment est-ce que dans le profil A, on gagne de l'argent. Ok. Je ne sais pas si c'est exactement ce que je viens de décrire. Et à quel ? Et à quel ? Horizons. Ok. L'horizon, c'est nécessairement du loan-tème étant donné que c'est un fast-grower. Parce que comme je l'ai dit, si on prend le cas de Coris Bank, par exemple, ce n'est clairement pas dans cinq ans que Coris Bank va assadurer le marché du Burkina Faso avec les deux tiers d'habitants qui n'ont encore aucun rapport avec la banque. Donc, c'est impossible de connaître exactement dans combien de temps la plus-value va se réaliser. Mais c'est clair que c'est du long terme. Ce n'est pas dans trois ans, ce n'est pas dans cinq ans exactement. Donc, ça peut prendre 20 ans. Ça peut prendre 20 ans, effectivement. C'est comme le dit Warren, vous n'investissez pas dans une entreprise pendant dix secondes, parce que c'est possible aux États-Unis, par exemple, d'acheter et des secondes plus d'aller à revendre. Vous n'investissez pas pendant dix secondes. Si vous ne comptez pas rester sur la même action pendant dix ans. c'est pour dire et il compléter ça avec d'autres citations et ma période de détention, c'est toujours acheter et ne plus jamais vendre comme il fait avec les actions Coca-Cola, par exemple. Donc, en réalité, comment choisir enfin, c'est une question de, il faut déterminer son profil d'investisseur. Ce n'est pas qu'il faut le choisir en fait. C'est pour faire l'introspection pour déterminer par soi-même ce qu'il nous attire le plus et aller avec ça. Ce n'est pas qu'il faut analyser les deux scénarios pour voir qu'est-ce qui peut être le plus rentable parce que vous pouvez vous engager à quelque chose qui ne vous sied pas et avec le temps vous vous rende compte que non, qu'avec ce portefeuille-là vous n'êtes pas satisfait et ne commencez pas à tout liquider au pire du moment. Donc, ce n'est pas la rentabilité qu'il faut chercher, c'est ce qui vous sied le mieux qu'il faut chercher en fait. Je comprends. Je comprends. Est-ce que vous avez une vidéo sur la typologie des actions parce que je vous vois parler d'actions Fast Grower. Est-ce que vous avez une vidéo sur la typologie de ces actions-là ? Vous voulez dire une classification voilà, telle, telle action sont des Fast Grower, telle, telle action ? Non, je n'ai jamais fait une vidéo comme ça où je me mettais à classer toutes les actions. Ce que j'ai fait, c'est des études de cas séparés. Donc, je prenais une seule entreprise et je ne commençais pas à dire voilà, telle entreprise elle est dans telle catégorie et telle, telle, telle. Voilà mon avis sur l'entreprise. Mais je n'ai jamais fait, comment dire, je n'ai jamais parcouru toute la bière pour faire cette classification-là ? Ok, ok. Mais je pense qu'il doit exister des vidéos sur YouTube quand même qui abordent ce thème-là. Oui, c'est possible. Je pense que pour cette question-là, ça va, j'ai compris, je suis le profil d'investisseur, j'ai compris. Je pense qu'on peut évoluer. Ok, donc vous avez parlé aussi de méthode de valorisation. Oui. Donc, votre méthode de valorisation, en fait, vous la choisissez en fonction de votre profil d'investisseur. Donc, votre profil, comme on l'a vu, tout à l'heure, va déterminer quelles actions vous intéressent. Donc, des fast-grower ou des actions de rente qui vont payer des dividendes, ce qu'on appelle des slow-growers ou des stalwarts ou bien est-ce que c'est des net-net ou bien est-ce que c'est des cyclicos ou bien est-ce que c'est des ténéros. Et en fonction de la catégorie qui vous intéresse le plus, vous allez arrêter une certaine méthode d'investissement d'une stratégie d'investissement. Et donc, c'est clair qu'on n'investisse pas qu'on n'investit pas dans un fast-grower de la même manière qu'on investit dans un slow-grower ou de la même manière qu'on investit dans un net net d'un asset play. D'accord ? Et donc, toute la décision vient toujours de votre profil d'investisseur. Qu'est-ce qui m'intéresse ? Ensuite, comment j'évalue ce qui m'intéresse ? Donc, vous, c'est des actions à dividendes et pour les actions à dividendes, on va dire le métrique phare qui nous intéresse c'est les dividendes d'yields. Les dividendes d'yields c'est la rentabilité en dividendes. Donc, littéralement, combien ? Comment dire ? Le montant du divisé pas le prix de l'action. Vous avez dit Oui, allez-y. Vous avez utilisé un thème je n'ai pas bien entendu. Le dividend d'yields, la rentabilité en dividendes de l'action. Dividend d'yields ? Dividend d'yields. Y-I-E-L-T Y-I-E-L-T Oui, c'est un mot pour dire rentabilité et dividendes d'yields. La rentabilité en dividendes. Donc, c'est un thème anglais le dividend d'yields. Ok, donc, rentabilité en dividendes, rentabilité en dividendes. Je prends l'autre pour pouvoir creuser un peu tout après. Oui, c'est bien. Donc, c'est tout simplement le montant que l'entreprise décide de payer en dividendes. Donc, par action divisé par le coût de l'action. Donc, si l'entreprise décide de payer, je dis n'importe quoi, 300 francs et que le coût de l'action c'est 1 000 francs, la rentabilité en dividendes, ça fait 330 divisé par 1 000 francs c'est pas. Je n'ai pas bien suivi la formule de calcul. Donc, la rentabilité en dividendes, pour la calculer, c'est le montant du dividende sur le coût de l'action. Ok, donc, montant du dividende sur le coût de l'action. Oui. Ok, c'est noté. Et donc, pour les entreprises qui vous intéressent pour les actions à dividende, c'est le métrique phare qu'on surveille. D'accord ? Une autre métrique qu'on surveille, c'est le taux de distribution. Donc, le taux de distribution, c'est quel pourcentage du résultat net l'entreprise est en train de verser en dividende. D'accord ? Donc, ça, c'est le montant du dividende divisé par le résultat net par action ou le bénéfice net par action si vous voulez. Donc, vous voulez surveiller ça pour savoir si l'entreprise est en train de verser tout son résultat en dividende ou bien plus que même le résultat en dividende ou bien seulement 20% en dividende et c'est très indicateur parce qu'une entreprise qui ne paye plus que son résultat en dividende, ça veut littéralement dire qu'elle est en train de puiser dans ses forces propres ou même de s'endetter pour vous payer des dividendes et ça, c'est un mauvais signe parce que ça veut dire que peut-être cette année vous aurez des dividendes mais l'année prochaine, ça craint. Et une action qui n'est pas en train de payer beaucoup trop de dividendes, ça veut dire qu'elle a encore de la marge si même malgré un taux de distribution de 10% le dividende est déjà conséquent ça veut dire qu'il y a de la marge et donc tout ça c'est très indicateur. Une autre chose que vous voulez surveiller sur les actions à dividende puisque c'est les actions qui vous intéressent c'est la solidité financière de la boîte et donc est-ce que l'entreprise arrive facilement à faire face à ces ennuités bancaires d'accord ? Est-ce qu'elle a assez de casse opérationnelle pour pouvoir payer toutes les ennuités qu'elle doit à la banque ou même à ses fournisseurs ? Donc voilà quelques... Mais où est-ce qu'on peut avoir ce type d'information-là ? Dans les états financiers donc dans le bilan et dans le compte de résultats. Donc pour la solidité financière vous voulez voir peut-être le taux d'endettement et donc c'est la dette sur les capitaux propres c'est de là vous pouvez les avoir dans les états financiers enfin je veux dire dans le bilan de l'entreprise et les ennuités que la banque paye vous pouvez si vous retournez je dis n'importe quoi sur les 5 dernières années dans le compte de résultats vous aurez des lignes clairement qui vont vous indiquer que voilà ce que l'entreprise est en train de payer à ces banques et un créancière comme ennuité et donc ça vous donne une projection de bon si elle a payé ça sur les 5 dernières années suivant les prochaines années elle a plus ou moins payé ça quoi ok donc voilà trois métriques que nous souvérons généralement quand il s'agit des actions à dividende des actions qui vous intéressent le plus est-ce qu'on peut reprendre vous avez cité la rentabilité en dividende comme premier métrique oui et ensuite vous avez cité le taux de distribution oui et en dernier vous avez cité la solidité de la banque oui non pas de la banque de l'entreprise solidité financière et pour l'évaluer ce qu'on utilise généralement c'est le taux d'endettement donc c'est un pourcentage qui va révéler en fait quel pourcentage de des capitaux propres représentent les dettes de l'entreprise donc c'est tout simplement les dettes sur les capitaux propres et ça rien qu'avec la colonne du passif du bilan de l'entreprise vous pouvez faire ce calcul là pour une année tout au moins vous pouvez maintenant décider de faire ce calcul là le taux le taux d'endettement sur les 5 dernières années pour voir comment ce taux est en train d'évoluer est-ce que la banque est en train de s'endetter la banque est-ce que l'entreprise est en train de s'endetter de plus en plus ou est-ce qu'elle est en train de s'endetter de moins en moins c'est très indicateur parce que moyenne s'endette si le taux d'endettement est en train de diminuer ça lui fait un cash flow plus grand d'année en année et plus le cash flow est grand plus la réserve disponible pour pouvoir payer des dividendes sera grande donc voilà ok ok les entreprises qui ont le profil de de Coris il y en a d'autres sur la BRM alors donc ça c'était fastgrower et à part Coris Bank on va dire une autre enfin d'autres entreprises qui pourraient avoir ce profil là c'est la SGB la SGB ce n'est pas tellement un fastgrower donc c'est un stalwart mais le dernier résultat qu'ils ont fait c'était une croissance de plus de 30% du résultat net et donc je ne sais pas ce qui s'est passé peut-être qu'avec le rapport d'activité annuel on sera ce qui s'est passé mais c'est tout comme si c'était en train de devenir fastgrower d'accord on attend plus d'informations pour avoir ça il y a la SGB le thème que vous avez fastgrower SGB SGB c'est la banque oui société ivoirienne de banque ah ok donc il y a la SGB aussi qui pourrait être très intéressante pour ce profil là et une autre entreprise que j'avais dans mon ligne de mise c'est Neisida donc paradoxalement c'est une entreprise qui ne m'a jamais intéressé mais quand on regarde le résultat de l'entreprise ou plutôt les résultats de l'entreprise sur les 5 dernières années c'est en croissance donc la question qu'on se pose maintenant c'est est-ce qu'ils pourront maintenir cette croissance là sur les 5 prochaines années ça nous ne le savons pas encore mais potentiellement Neisida est en train de devenir fastgrower potentiellement parlant de SGB vous avez parlé de SOLD je n'ai pas bien entendu un stalwart c'est une catégorie intermédiaire entre les slow growers et les fast growers donc les fast growers c'est des entreprises qui croissent très vite vous pouvez épeler pour qu'après je puisse creuser les slow growers c'est S-T-A-L-T-O-V-A-R-T vous avez dit S-T je vais le mettre dans le chat vous avez assez au chat ok je vais le taper voilà ok je viens de voir ok ok merci ok c'est bien noté vous attendez que je pose une question avant de il y avait trois questions essentielles que je voulais vous poser donc la première question c'est votre horizon de placement ça on va dire que ce n'est pas encore très clair votre niveau vous n'avez pas encore arrêté quelque chose la seconde question c'est votre aversion à la volatilité est-ce que vous tolérez un portefeuille concentré ou pas la réponse c'est oui puisque vous m'avez déjà dit que vous avez juste 4 lignes dans mon portefeuille la plupart des gens avec qui je parle sur la BFM par exemple ont des dizaines de lignes d'action donc des gens qui ont 12 lignes d'action des gens qui ont 30 lignes d'action j'ai 4 lignes j'ai 4 lignes parce que je viens de débuter ok ça ne fait même pas ça ne fait même pas un mois un mois que j'ai commencé ok mais même dans ce cas là c'est très indicateur parce que généralement les débutants ont bâti peur tant qu'ils veulent se diversifier le plus possible donc enfin mon interprétation de ça c'est moi je suis prêt à prendre quelques risques quand même voilà donc voilà c'est ça mon interprétation de la chose c'est que vous êtes ouvert en fait à la volatilité tout simplement et donc ça c'est la réponse à la deuxième question et la troisième question que je voulais vous poser c'est la question sur les deux scénarios A et B et vous m'avez déjà répondu votre tolérance enfin votre préférence ça va pour le scénario B mais vous êtes toujours ouvert à explorer d'autres horizons voilà parce que présentement mon objectif enfin ce qui m'a fait rentrer à la boue c'est que je veux accroître mes revenus ok donc étant donné cette objectif donc si c'est après le revenu donc d'office n'est pas un truc on va dire très long terme donc puisque vous ne voulez pas attendre 5 ans pour avoir ensuite une plus-value vous voulez avoir des retours investissement périodique et conséquent donc effectivement c'est le scénario qui vous convient le plus oui mais à côté de ça à côté de ça je veux améliorer ma mon épave de retraite donc pour ça je je sais que c'est pas du coup tel ok donc moi je suis prêt à travailler sur les deux scénarios ok dans tous les cas c'est un arbitrage que vous devrez faire voir comment organiser le portefeuille pour pouvoir acheter les actions qui correspondent à ces deux scénarios là quelqu'un quelqu'un m'a conseillé d'avoir deux deux portefeuilles dans deux SGI comme ça je peux mieux suivre mieux suivre qu'est-ce que vous en pensez pour moi c'est que ça complique les choses donc d'avoir des portefeuilles ah bon oui puisque vous devez voir comment ça se passe ici ensuite allez voir comment ça se passe ailleurs si c'est pour suivre je crois que c'est plus compliqué mais maintenant si c'est pour vraiment séparer les comptes pour faire la part des choses ici je vais avoir une stratégie sur le moyen terme et ici je vais avoir un truc sur le long terme voilà c'est-à-dire que la stratégie long terme dans un compte A et puis la stratégie ou thème dans un autre compte B ok oui ça c'est tout à fait faisable ok 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 j'avoue que c'est pas c'est pas encore très clair c'est-à-dire que quand je suis devant devant toutes les actions c'est pas encore clair c'est pas encore clair de savoir pourquoi telle action est profitable pourquoi c'est celle-là qu'il faut acheter c'est parce que vous n'avez pas encore défini une stratégie d'investissement pour vous-même ok je vais travailler sur ça ok et selon vous qu'est-ce que nouveau pourrait apprendre encore pour mieux investir en bourse alors moi par exemple quand je commençais je lisais beaucoup d'articles sur la bourse en général et c'était des articles en anglais déjà donc vous êtes à l'aise d'aller à des articles en anglais euh non je lis très peu en anglais ok et j'ai remarqué que justement vous vous utilisez beaucoup de thèmes anglo-saxons oui vous devez être bilingue plus ou moins donc ce que vous pouvez faire à votre niveau j'avoue que je ne suis pas très à l'aise en anglais il y a toujours des articles en français qui sont disponibles sur internet pour apprendre peu importe dans quel domaine vous voulez apprendre mais c'est vrai qu'en anglais il y en a encore plus et de plus intéressants donc il faut juste trouver du temps et prendre ça comme habitude de dire chaque jour peut-être je vais lire un article sur la bourse en général pour comprendre telle notion pour comprendre telle notion et quand ça devient l'habitude ensuite c'est très très facile parce que vous vous mettez ensuite à comprendre des thèmes que vous ne compreniez pas et parce que vous comprenez ce thème là maintenant vous pouvez lire des articles un peu plus techniques et vous comprenez davantage de choses et ça devient un effet boule de neige ok je vais essayer de cultiver cette habitude là autre autre chose tu serais bien pour évoluer oui vous avez d'autres questions sûrement non je demande qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer ah ok à part la lecture des articles à part la lecture des articles alors ou est-ce qu'il y a des notions qu'il faut absolument comprendre oui donc par exemple je pose une question toute simple la notion d'indépendance financière ça vous parle oui oui ok donc essayez ça me parle beaucoup c'est l'une des raisons pour pousser à entrer en bourse ok donc vous connaissez sûrement la règle des 4% ou des 7% euh non ok donc ok on va on va on va vous donner ça comme du travail en fait exactement donc comment on va c'est ce que vous allez faire et puisque vous allez aller lire dessus ça va vous amener à conchercher des articles découvrir d'autres choses encore et non seulement vous avez répondu à cette question qu'est-ce que la règle des 4 ou 7% et ensuite vous aurez découvert d'autres choses ok donc ça c'est ok donc je note je note ça pour mon exercice oui la règle des 7% qu'est-ce que la règle des 7% oui est-ce que est-ce qu'on peut donner le nom de l'auteur de cette règle là alors ça je ne l'ai pas en tête non je ne l'ai pas en tête mais dès que vous mettez la règle des 7% sur Google vous aurez plein de résultats qui vont très vite vous donner la réponse donc une autre question intéressante quand vous pouvez chercher la réponse aussi c'est la règle des 712 ça ça vous parle la règle des 72 non j'ai jamais entendu parler ok quand vous allez répondre à ces questions vous verrez que c'est enfin vous allez trouver intéressant de rechercher les réponses justement ok ok donc j'ai noté ça aussi je veux faire des recherches dans ce sens ok ce serait peut-être intéressant de programmer un second call quand vous aurez la réponse ensuite on pourra en discuter pour aller encore plus loin ok c'est compris en tout cas merci beaucoup je vais je vais bosser et puis j'espère qu'à la prochaine enfin à la prochaine séance j'aurai 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 évolué un tout petit peu d'avía j'aurai évolué à la prochaine t'où